Aujourd'hui on se retrouve pour un haul SHEIN avec des nouveautés, je suis tellement contente de vous présenter encore une fois ce genre de vidéos, je sais que vous aimez beaucoup ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations ainsi que mon code promo, je vous l'afficherai aussi juste là, dans mes souvenirs c'est PandapiTQ2 qui vous offre au moins 15% sur tout le site. Donc je vais vous montrer les vêtements que j'ai reçus et je vais vous montrer aussi en attention ce que ça donne et vous donner mon avis comme d'habitude. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne j'ai déjà fait d'autres hauls SHEIN, je vous les mettrai dans le petit i, c'est une playlist comme ça vous pouvez voir un petit peu les vêtements, s'il y a des vêtements qui peuvent vous intéresser, vous avez des liens aussi en barre d'infos. Donc voilà c'est toujours d'actualité, il y a des nouveautés à chaque fois je vous montre tout le temps les nouveautés, nouveautés, nouveautés et voilà il y a pas mal de petites choses, il y a des combinaisons, il y a des robes etc. Donc j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y avait pas mal de femmes qui étaient grandes, qui étaient 1,75, 1,80 et c'était un petit peu galère pour elles d'avoir des combinaisons etc. Donc je vais essayer de vous conseiller un petit peu aussi pour vous parce que je suis 1,70 comme vous le savez et des fois c'est un petit peu trop court alors je pense que pour les personnes 1,75 c'est mort. Du coup je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Alors j'ai pris pas mal d'ensembles, donc c'est des combinaisons, en gros t'as le short et t'as le haut ensuite que tu peux mettre avec ou non c'est comme tu le souhaites. Et j'ai donc repris, ça je l'avais déjà reçu aussi, un ensemble avec un short, donc c'est un short noir basique style un peu lin, un peu coton, enfin voilà c'est du 100% coton. Donc vous avez et le short et le haut, franchement l'ensemble il est super bien, donc c'est un haut noir qui se noue derrière au niveau du dos, il est excellent cet ensemble. Avec des talons ou des baskets ça passe vraiment crème et voilà c'est un ensemble, c'est basique, tu peux mettre soit le haut, soit le bas ou ensemble, c'est comme tu veux. Franchement celui-ci il est pépite. Celui-là je peux vous le conseiller à 100%, prenez votre taille encore une fois, ça taille juste. Ensuite j'ai un ensemble noir, alors là celui-ci je ne sais pas du tout si j'aime, franchement n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que c'est très années 80 vraiment. Alors déjà vous avez le haut, le haut est trop petit pour moi, donc ça c'est next, je mettrais l'autre haut qui se noue derrière le dos. C'est plus un S qu'un M, donc voilà c'est un petit peu trop serré, c'est pas du tout, pourtant c'est assez accordéon vous savez, mais non tu vois c'est pas la bonne taille. Mais par contre le pantalon, alors j'aime beaucoup le début du pantalon, mais après il finit en pattes d'éléphant, mais genre c'est pas des petites pattes d'éléphant genre un éléphanteau. C'est vraiment de grosses pattes d'éléphant, je n'étais pas habituée à ça moi. C'est 100% coton, encore une fois c'est un peu le même style de matière que je vous ai montré juste avant pour l'ensemble. Et sauf que là le pantalon il est extrêmement long, le bas du pantalon est extrêmement large, genre c'est très très large. Alors je ne sais pas si j'aime, en plus il est un petit peu long. Alors pour les femmes grandes, parfait, vraiment ça tombe pile poil pour vous. Moi ça touche un tout petit peu le sol, pour les femmes de moins d'1m70, c'est mort. Mais pour les personnes grandes, là pour le coup c'est un pantalon qui pourrait vous aller, après c'est très pâte d'éléphant. Du coup je sais pas, franchement j'ai besoin de vous travailler pour ça parce que j'aime bien, mais je sais pas si je vais assumer parce que vraiment c'est pas def tu vois. Donc peut-être pour aller à la plage, un petit style bohème, tu as vu tu vois, mais juste un pantalon pour aller à la plage c'est pas très rentable tu vois. Il est gigantesque, vraiment gigantesque. Du coup je sais pas, j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses et tout et j'aviserai. Mais le pantalon est trop trop beau, vraiment excellent. Ensuite j'ai pris une petite blouse, voilà, je suis super gourmande parce qu'au niveau de la poitrine ça va super bien. C'est pas trop transparent, donc c'est une petite blouse un peu effet mousquetaire, moi j'aime trop ce genre de choses. Les petites manches un peu bouffantes, donc là elle est pas du tout repassée. Je l'ai pas repassée parce que à chaque fois que je reçois des vêtements, je les mets direct à la machine, donc après ça se défroise. Donc voilà, quand vous recevez vos vêtements Shein ou autre, Primark ou Pinky ou je ne sais quoi, toujours les laver avant de les porter, c'est très important. Mais voilà pour les petites broderies, c'est assez joli et voilà j'ai trop trop hâte de la mettre. En plus c'est une blouse assez légère, c'est très très mignon, donc moi je vais être bien. Ensuite une robe effet plage, plage à trouville tu vois. C'est une robe comme ceci avec les épaules des lindés, alors moi j'adore les épaules des lindés, je trouve ça très 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 joli sur moi, ça fait très bohème. Autant j'ai des épaules de nageuses, c'est pas ouf, mais avec ça je trouve ça très joli. Ça tombe en fait au niveau des épaules, c'est une coupe assez droite, du coup c'est pas du tout transparent. Au niveau des seins, c'est parfait, ça tombe juste. Pour les femmes grandes, c'est parfait aussi parce que c'est pas du tout au ras des fesses. Du coup ça c'est vraiment plutôt pas mal, si vous aimez bien ce genre de robe, c'est un petit peu effet lin, genre la matière un peu lin. Et c'est du 100% coton, voilà c'est encore la même matière, c'est une matière pas très très transpirante, genre tu sais c'est la matière qui est assez légère et tout pour l'été c'est vraiment parfait. Donc 100% coton, trop contente, j'avais pas vu en plus, donc très belle matière, très beau motif, c'est simple, basique et c'est pas du tout transparent, donc je suis super contente. Autre robe, celle-ci mon copain il aime pas trop au niveau des seins, moi j'aime bien, ça change un petit peu, c'est du rose, c'est une couleur que je porte très 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 rarement. Du coup c'est une robe comme ceci, donc les seins, au niveau des seins ça marche aussi. J'avais regardé dans la dernière vidéo que c'était un petit peu trop grand au niveau des seins à chaque fois, c'était chiant. Là ça va mieux, j'arrive un petit peu mieux à capter si ça va être un peu grand ou pas. Et j'aime bien mes motifs, ça fait très Irlande. Ensuite, cette robe, je l'avais commandée en taille M, c'était tellement grand, j'étais dégoûtée, c'était pas possible. Là je l'ai commandée en taille S, les amis ça va, la taille ça va. Sauf au niveau des seins, bon ça je savais très bien que ça allait être un peu grand, faut juste faire un petit point au niveau du décolleté. Mais cette robe là est trop jolie, les motifs sont magnifiques. Pour que je la recommande, c'est que vraiment c'est une pépite. La matière est très épaisse, pas du tout transparente, c'est hyper fluide. Ah cette robe, je la voulais, moi je vous le dis. Voilà en plus au niveau des seins, c'est un petit peu doublé, donc on voit rien du tout, c'est très très bien. Et voilà, je suis trop contente de cette petite robe, elle est trop 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 mignonne. Autre robe vraiment pépite, ça aussi pour les femmes grandes, c'est parfait pour vous. Vraiment cette robe est incroyable. Enfin ce bleu là, je le porte pas, je crois que j'en ai même pas ce genre de bleu. J'adore les broderies, au niveau du décolleté ça tombe parfaitement, pas besoin de retouches, rien, c'est parfait. Les manches bouffantes, la petite dentelle au niveau de la taille, c'est parfait. Et le petit détail voilà au niveau du bas de la robe, c'est encore plus joli, ça fait très bohème, très maison dans la prairie. C'est très bien travaillé, vraiment cette robe est pépite. Donc n'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos. Les femmes grandes, c'est parfait pour vous aussi. Ensuite un autre ensemble, donc j'ai le short sur moi, donc je vais vous le montrer, il est comme ça. C'est un short gris, en fait il va avec le haut blanc qui est juste là. Alors ce haut blanc est transparent de fou, donc mettez un soutif parce qu'on voit grave vos tétons, mais de ouf. Et je trouve que l'ensemble est plutôt joli, moi j'adore ce genre d'ensemble. J'aime bien le style bois, mais j'aime bien aussi le style un peu street. Et les shorts comme ça, j'en mets tout le temps maintenant, j'adore ça les shorts. Genre pour être très née à la maison, je mets des shorts comme ça, je fais que ça. Autre ensemble que j'avais déjà pris en beige, et que là j'ai pris en noir parce qu'il est vraiment très bien. J'ai pris avec le petit pull comme ça, donc il y a marqué goodbye. Le short qui va avec, donc c'est un short très 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 épais. Franchement c'est une très bonne matière, très bonne qualité, le tissu est très épais. C'est pas quelque chose que tu mets en été quand il fait 40 degrés, c'est quelque chose que tu mets chez toi. Enfin tranquillou pilou, avec une petite bougie, une petite série Netflix tu vois. Mais franchement c'est hyper confortable, moi je vais faire mes courses avec, je vais tout faire avec parce que c'est très confortable. C'est un très bel ensemble ça, vraiment je pense que si ça avait été Nike ou un truc comme ça, ça aurait été au moins 50 à 60 euros l'ensemble. Du coup franchement n'hésitez pas pour cet ensemble là, il est plutôt pépi. Alors j'ai pris ça, mais alors je me souviens pas d'avoir pris ça. C'est une combinaison avec des motifs comme ceci. Alors franchement j'étais en mode mais ça va pas m'aller. Au final je trouve que ça va, c'est pas si moche que ça sur moi. Et ce qui est cool c'est que ça va superment bien au niveau de la taille, au niveau des seins. Par contre c'est un petit peu trop court je pense pour les personnes qui sont plus grandes que moi. Ça sera un petit peu trop court pour vous, on verra vos fesses. Mais 1,70 pour moi c'est le grand max là-dessus pour ce genre de combinaison. Derrière t'as un petit dos nu, donc c'est plutôt joli. Les motifs sont bien, la matière elle est super agréable. Et t'as la petite ceinture avec aussi. Ensuite une robe vraiment basique, ce genre de tissu on le voit un petit peu partout au marché. Tu vois enfin on voit ce genre de tissu, ce genre de robe un peu partout. Du coup c'est une robe rouge, j'en avais pas des robes rouges je crois. Qui est comme ceci, donc c'est pas du tout transparent. Après il manque une petite ceinture quand même, il manque une petite ceinture. Mais elle est très jolie, très mignonne, voilà pour l'été. C'est vraiment un basique, ça change des couleurs un peu fade, de rouge, ça ressort directement. Donc voilà petite robe assez sympathique et en plus qui prend pas de place et qui ne se chiffonne pas dans la valise. Ça j'adore. Un autre ensemble, alors ça mon copain il était pas très fan parce qu'il a dit que ça moulait un petit peu trop au niveau des seins. Mais moi franchement j'étais hyper à l'aise, oh j'étais bien vraiment sur un petit nuage. Du coup c'est un petit haut comme ça, donc je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit trou, tu serres au niveau des tétés. Et ça va super bien au niveau de la poitrine, c'est super agréable. Et t'as la jupe qui va avec, la jupe elle est un petit peu grande quand même au niveau de la taille. Et j'essaie de resserrer etc. Donc ça fait un petit ensemble. Je sais pas si je vais mettre les deux ensemble parce que c'est vrai qu'on peut mettre ça avec un petit haut blanc, ça avec une jupe blanche ou un jean ou autre. Donc je sais pas si je vais les mettre ensemble. En tout cas j'ai beaucoup aimé le petit côté froncé là comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Et cette matière là est très agréable à porter. Surtout au niveau de la poitrine ça maintient super bien, moi j'étais super bien dedans. Une autre combinaison, ça s'il y avait un petit problème je crois. J'ai eu un bug, j'ai cru qu'il y avait un trou, mais non. Celle-là de combinaison je l'aime beaucoup. Alors elle était souvent out of stock. Donc il y a pour les seins de la broderie. En dessous des seins vous avez aussi de la broderie et il y a un effet de transparence, c'est assez joli. Derrière vous attachez avec des petits nœuds. Donc au moins ça c'est cool, ça te maintient bien tu sais derrière. Mais sur les côtés ça baille un petit peu parce que j'ai pas assez de seins pour ce genre de combinaison j'ai l'impression. Pour les grandes c'est mort, on va trop voir vos fesses je pense. Ouais ça pour les petites avec un bonnet B, C je pense que ça peut être minimum, ça peut être plutôt pas mal. Mais pour les bonnets A, B, enfin l'entre-deux c'est un petit peu trop grand à réessayer. Mais j'ai beaucoup aimé les motifs, la matière, les petites dentelles comme ça c'est très joli. Ensuite une combinaison, celle-ci j'aimais une réserve. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur. Ça change en ce genre de couleur orange, rose, etc. Un peu fluorescent. Tu noues derrière au niveau du dos et ça te fait une combinaison assez jolie je trouve. Le problème c'est que, je sais pas si vous voyez sur le côté, mais ça rebique. En fait il y a le trou qui est là, il y a le trou qui rebique. Du coup c'est pas très joli, ça rebique. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal mis, mais c'est pas foufou. Après c'est un petit peu trop court aussi pour les femmes grandes. Moi c'est vraiment juste, 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 on voit un tchote peu mes fesses. Voilà j'ai mis une petite réserve. Je sais pas si je vais le mettre peut-être avec un maillot de bain ou quelque chose comme ça. Mais comme ça en ville je le mettrai pas je pense parce que c'est... On voit un peu trop les fesses. Mais j'ai repris en fait la même forme de combinaison. Donc c'est des matières totalement différentes. Vous avez toujours le même principe de tâcher ça derrière pour faire un petit nœud. Et là ça se voit un petit peu moins le côté rebiqué. Donc voilà j'aime beaucoup. Ça fait très joli, le bleu est très beau. Mais voilà si vous voulez juste vous mettre une espèce de salopette, vous n'êtes pas obligé d'attacher ça. Vous mettez un petit bandeau blanc ou un petit crop top blanc. Par exemple celui que je vous ai montré transparent là qui va avec mon short. Vous mettez ça avec. Et puis ça fait une petite tenue assez sympathique. Vous n'êtes pas obligé de nouer derrière le dos. Enfin voilà. Du coup moi j'aime beaucoup ça. Ensuite je me suis pris un O. Alors celui-ci est beaucoup trop petit. Maintenant je ne l'ai pas pris à ma taille. Je suis bête. Je l'ai pris en S mais en fait il ne restait plus que ça donc j'avais envie de tester. C'est un O qui est très joli, fait très coaché là. Vraiment c'est un petit O avec un petit pompon comme ça. Et en fait c'est trop petit là. C'est trop serré. Et les bottes elles sont vraiment trop jolies. Vraiment c'est trop beau. Vraiment j'aime trop comme c'est que c'est trop petit. Donc je suis dégoûtée. Ensuite, vous n'êtes pas prêts. Je me suis pris, ce n'est pas une serviette de plage. C'est, je ne sais pas trop la matière ce que c'est. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est un truc pour la plage. Et j'ai pris ça en coloris pastèque. C'est incroyable, je sais. C'est incroyable. Alors la pastèque c'est devenu quelque chose d'incroyable dans ma vie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup pourquoi pas une serviette de plage pastèque. C'est très quiche, très très moche. Très, voilà. Mais j'adore, j'adore. Donc pourquoi pas. Après la matière, c'est juste pour mettre sur le sable. Ce n'est pas une futa. Ce n'est pas du tout la matière d'une futa en tout cas. C'est plus la matière d'un pareo. Ça se plie facilement, ça se range facilement dans la valise. Du coup, voilà. Et pour aller à la plage ou pour aller à la mer ou pour se balader en ville etc. J'ai pris un sac, donc ça je n'en ai pas, des sacs comme ça. C'est des sacs en osier. Assez jolis. Franchement, celui-ci est très très bien travaillé. Il est super mignon. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'intérieur est plutôt bien parce qu'en plus il y a une fermeture. Donc c'est plutôt pas mal. Tu as une petite pochette là pour mettre tes petites affaires. Du coup, franchement, très belle matière. Tu peux mettre vraiment pas mal de choses dedans. Et j'ai pris aussi un sac à dos. Donc c'est un sac à dos style caballard. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais c'est un peu moins cher quand même. Donc c'est un sac à dos si tu ouvres comme ceci. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre la tablette ou l'ordinateur. Il y a des petits emplacements pour mettre les bouteilles, les choses comme ça, les trucs basiques. Tu as une petite pochette aussi là. Mais tu n'as pas d'emplacement pour mettre la tablette. Une petite lanière comme ça. Donc il est plutôt joli, plutôt quali. Il ne prend pas la flotte. Donc ça c'est bien, il est imperméable. Je n'ai plus de voix. Je suis éclatée. Donc voilà pour tous les articles que j'ai sélectionnés. N'oubliez pas mon code promo qui s'afficherait encore une fois juste là. N'hésitez pas à en profiter. En plus, il y a les soldes sur Chine. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup en ce moment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme vêtements. N'oubliez pas de me dire si le pantalon, vous pensez que ça va, ça ne va pas. Franchement, mon compagnon est en mode, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc si je peux avoir plusieurs avis comme ça, je vais essayer de le porter. Peut-être en le portant plusieurs fois, je vais kiffer. Mais dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas fait, je vous remettrai une ancienne vidéo. C'est fait que je remonte juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501